Hello tout le monde et bienvenue pour un nouveau essaye de gagner peut-être le plus ambitieux défi que je vous ai donné jusqu'ici puisque vous le savez avec les Moon Series avec les règles qui ont changé au début du mois de janvier et bien les attaques Z, enfin les cristaux Z sont débloqués ce qui veut dire que Evoli récupère l'Evolium Z je suppose que c'est ça en français, l'Evolium peut-être en tout cas le Z dernier recours qui n'est pas offensif sur Evoli mais qui monte de deux crans toutes ses statistiques sauf la précision et l'esquive encore heureux mais est-ce qu'on peut jouer ça dans un format légendaire ? c'est la question qu'on se pose aujourd'hui c'est le défi que je vous lance la coupe de flore sans aucune surprise je pense que tous ceux qui ont relevé le défi ont pris exactement ces 4 pokémons là c'est pas vraiment possible de faire autre chose que leur Yor pour protéger Evoli, Evoli évidemment, Lunala, Exerneas mais là le défi c'est pas juste de placer Evoli non 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 non, ce serait beaucoup trop simple le défi ici, la consigne c'est non seulement de placer le Z dernier recours de le relayer à Exerneas mais aussi de faire géocontrôle avec Exerneas et après ça, avec Lunala de faire boost sur le Exerneas qui a pris la totale moi je veux tout voir je veux tout je veux absolument tout face à Flore qui est un habitué parce que c'est sur Ingame un habitué de essayer de gagner nous avons un adversaire japonais qui joue Iveltal, Amahama, Félinferno et Katagami trêve de bavardage c'est parti pour ce combat dans l'équipe je vous avais donné également Félinferno et Tokopisco sans grande surprise Félinferno qu'on joue dans à peu près toutes les teams qui va extrêmement bien exerner à ces lunettes là et Tokopisco il est là pour son vibration et son champ brumeux qui peut servir pour éviter des problèmes de stats qui pourraient être embêtants que l'Aurior Evoli c'est le lead totalement obvious pour cette équipe Evoli le Amahama est retiré c'est dommage parce que Amahama c'est souvent joué avec les lunettes filtre donc peut-être qu'il n'aurait pas pris sport cela dit Katagami ne prend pas sport non plus mais on fait pari ici avec l'Aurior on ne fait pas sport on fait par ici on veut rediriger l'attaque de Iveltal Iveltal qui fait aboiement et que l'Aurior évite l'attaque il ne se fait pas casser sa ceinture force on perd une attaque spéciale avec Evoli cela dit donc c'est embêtant évidemment pour pour les boosts qu'on va passer parce qu'on ne va pas passer tous les boosts mais bon l'idée reste la même puisque après Z de dernier recours plus géocontrôle le Pokémon qui a pris tous ces boosts là il est à plus 4 avec aboiement il ne sera que à plus 3 mais bon Xerneas et Lunala on sait comment il tape donc à plus 3 ça leur suffit largement déjà plus 2 c'est déjà très bien plus 3 ouais bon ça va ça va le faire quand même le 9 pour 1 oh j'ai pas fait la chorégraphie je suis désolé ça fait tellement longtemps pourtant puisque pour ceux qui découvrent un petit peu le VGC depuis peu Evoli c'était très peu joué mais c'était viable ça a même gagné un tournoi majeur en région aux Etats-Unis ça a gagné on gagne en esquive avec l'Aurior oh mon dieu c'est dégueulasse et on perd en défense spéciale mais ça ça ne change rien avec la ceinture force quelque part ça a gagné un grand tournoi mais c'était très peu joué mais c'est une équipe, enfin c'est un archétype que j'ai joué Evoli en 2017 alors que peu de joueurs l'ont joué c'est un truc que j'ai aimé jouer 2017 c'est peut-être le format que j'ai le moins aimé de ma carrière compétitive et Evoli ça m'a un petit peu fait aimer le format puis après je suis passé à autre chose après mais heureusement qu'il y a eu Evoli sinon l'année 2017 j'aurais passé une année vraiment de merde que l'Aurior évite sabotage du Katagami donc il est best de combat c'est sûr et il est vite aussi mortel on gagne en vitesse avec que l'Aurior non mais alors là je me barre non mais attendez c'est quoi ça non mais attendez oh mon dieu quelle horreur il a tout évité il a évité un poiement sans avoir gagné un esquive et après sabotage et mortel non mais non 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 c'est quoi ce que l'Aurior dégueulasse le jeu contrôle de Xerneas la deuxième partie de la consigne est respecté puisque le Xerneas il a reçu enfin la troisième partie de la consigne parce que le Xerneas il a reçu l'Evo Boost de Evoli évidemment ça a été relayé puisque relais ça permet de passer les changements de statistiques et pas que mais bon pour faire simple on va dire juste les changements de statistiques que l'Aurior évite encore la toc non mais alors là c'est pas possible là c'est pas possible il se passe trop de choses il se passe trop de choses on va s'abriter avec Xerneas on va sûrement faire Spawn à droite on va faire oh détection avec Katagami qu'est-ce que c'est dommage non 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 il a raison je pense mais oui il y a les lunettes fil sur Amaama c'est l'objet le plus joué sur ce Pokémon ici Fleur aurait dû le savoir on gagne encore en vitesse avec l'Aurior mais non mais arrêtez ça et on perd en esquive ah ah ça c'est quand même relativement rassurant on va faire par ici en même temps on a rien d'autre à faire un Spawn ne passe ni sur l'un ni sur l'autre à cause des lunettes filtre ou du type plante on va faire pouvoir lunaire A plus 3 en attaque spéciale est-ce que la veste de combat permet de tenir ça non même non mais non mais non mais non bon je pense que A plus 3 il est calculé pour tenir ça à plus 2 donc A plus 3 ça fait évidemment le KO la distension elle est posée ça va être un problème oh on gagne encore en esquive c'est quoi mais c'est quoi ça mais luna là il faut faire bouche sur Kulloriore pas sur Xerneas là mais c'est quoi ce combat continue à m'envoyer des combats comme ça bon c'est fait l'inferno qui rentre il va évidemment vouloir bluffer le Xerneas mais c'est obvious du coup ouais moi je partirais plutôt justement pour un bluff sur Kulloriore justement parce que c'est obvious et Kulloriore évite l'attaque oh c'est dommage pour l'adversaire parce que c'était bien joué ah non c'est pas bien joué finalement parce qu'il aurait du double focus le Kulloriore ici il fallait totalement double focus le Kulloriore genre l'abri du Xerneas là ah il se voyait vraiment arriver il se voyait vraiment arriver mais bon tant mieux pour Kulloriore et tant mieux pour la série essayer de gagner évidemment puisque Kulloriore est dans une meilleure position on a gagné en attaque je crois ou en attaque spéciale et perdu en précision la précision il n'en a plus besoin il a endormi Flynferno ça y est que Kulloriore a fait tout son boulot là maintenant il a fait tout son boulot éboulement on s'attend évidemment à par ici donc on fait éboulement pour faire des premiers dégâts pour faire des quelconques dégâts à Xerneas c'est un coup critique alors qu'on est à plus 2 en défense alors là on ne s'arrêtera jamais les clans magiques à plus 3 en attaque spéciale ça fait quoi à Flynferno ? ah oui ça doit se quitter très 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 largement ah oui oui ah oui sans problème l'attaque de Kulloriore qui augmente encore bon de toute façon il est obligé de switch pour faire bluff donc ça n'a aucune incidence les gardes larges de Kulloriore attention attention est-ce qu'en face on l'a vu arriver c'est la première fois que ça fait garde large à mon avis il va faire éboulement effectivement bien joué de la part de Floor qui ne veut pas se faire flinch enfin qui ne veut surtout pas se prendre giroballe mais là c'est que l'adversaire va faire éboulement forcément et le bout de feu il part il part il part sur Xerne sur Kulloriore en même temps tant mieux pour l'adversaire en vrai il a raison parce qu'il est plus gêné par par ici de toute manière Flynferno allait manger sa baie grâce aux dégâts de recul même tout petit donc ça c'est optimisé pour l'adversaire éclat magique qui ne va pas tuer le Flynferno à très peu de choses près c'était logique s'il a fallu les dégâts de recul de bout de feu pour qu'il mange la baie alors derrière après avoir mangé la baie il va tenir peu de choses près logiquement on s'abrite avec Xerneas pour ce avant dernier tour de distorsion je pense je pense la giroballe qui appartient dans l'abri du Xerneas mais là encore une fois l'abri était vraiment évident on aurait pu aller chercher on aurait pu double focus le Lunala en face mais je suppose que le boost il va pas on perd la ressortie là sur Lunala mais est-ce qu'on s'en fiche pas un petit peu maintenant on va se booster on va booster on va faire boost pardon on va copier les jugements de stade de Xerneas ça y est la distorsion est terminée Xerneas et Lunala sont à plus 3 milliards c'est le forfait de l'adversaire et Fleur a réussi ce défi si ambitieux avec cette team Evoli en VGC 2019 Moon Series ou Series Lune pour parler dans la langue de Molière on aurait aimé voir Xerneas et Lunala tuer tout le monde évidemment tuer n'importe quel Pokémon du Pokédex en un coup parce qu'entre le pouvoir lunaire sous Aura Féérique ou bon là il y avait admettons on va dire qu'il y avait encore le Reine Sortilège ou le Rayon Spectral de Lunala avec la Reine Sortilège bon il n'y a pas grand chose dans le Pokédex qui tient ça si vous voulez à plus pas à plus 4 mais à plus 3 puisque Evoli n'a pris qu'un seul aboiement au final mais en même temps il n'y avait pas le choix enfin il ne pouvait pas faire garde large le Colorior au début de la game puisque il y avait il y avait Amahama mais non il a suif directement pour Katagami mais Katagami avec une lame sainte voilà quoi on en parle on n'en parle bien plus mais pourquoi il n'a pas fait lame sainte le Katagami genre est-ce qu'il y a eu un spot où il a choisi son attaque euh quoi que oui il aurait dû faire lame sainte le Katagami il est veste de combat s'il a sabotage c'est qu'il est veste de combat c'est sûr à 100% et donc il a forcément de lame sainte son set s'il a sabotage la seule attaque où on n'est pas sûr c'est les sabotages donc lame feuille smart strike c'est estocorne lame sainte c'est les 3 attaques qui sont là à 100% et derrière t'as soit sabotage qui est je pense le plus intéressant soit guillotine soit tranchère pourquoi pas parce que c'est des gadzones ça peut être intéressant soit je sais pas j'ai gagné un pacte je sais pas je sais pas pourquoi pas pour aller chercher pour aller chercher golet que sais-je mais il aurait dû faire lame sainte parce que lame sainte ignore les augmentations d'esquive ça augmente ça ignore pas les baisses de précision mais ça ignore les augmentations d'esquive puisque ça ignore les changements de statistiques de la cible donc c'est pas juste défense c'est pas juste la défense c'est aussi l'esquive et il aurait pu toucher le courrier il y a eu il y a eu des erreurs et des choix vraiment visible des deux côtés mais l'important c'est que Flore réussit ce défi si ambitieux comme je vous l'ai dit on a placé Z dernier recours on l'a relayé à Xerneas Xerneas a utilisé Geocontrol et Lunala a utilisé boost sur Xerneas après ça le défi a été relevé les prochaines essais de gagner vont paraître nuls je suppose après celui-là compte tenu de l'ambition qu'il y avait dans celui-là mais le plus important c'est que vous laissez un pouce bleu pour Flore qui a réussi ce défi et pour cette série si vous aimez ces combats n'hésitez pas à laisser un pouce bleu bien entendu je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau n'oubliez pas il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne vous pouvez ne pas les louper en activant la cloche c'est très simple vous pouvez aussi me follow sur Twitter et Instagram pour toute mon actu tout ce que vous voulez vous avez tout ce qu'il vous faut dans la description et moi je vous dis rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo salut tout le monde Sous-titrage ST' 501